Oh Diana, salut ! Nous avons besoin de te parler. Vous ne voyez pas ? Je suis juste devant le miroir. Et en plus, il est incorrect de s'introduire dans les toilettes quand quelqu'un y est. Et en plus, je n'ai vraiment rien à vous dire. Non, Diana, tu n'iras nulle part. Il faut vraiment qu'on parle. À l'école, tu détournes le regard ? Et ici, c'est un endroit confortable pour discuter ? Ah ouais, c'est-à-dire que vous voulez dire que vous ne me laisserez pas sortir des toilettes ? Et si je crie ? Nous crierons aussi, hein. Personne ne saura qui crie vraiment. Alors est-ce qu'on peut discuter ? D'accord, je vous écoute. Vous avez 10 secondes, le décompte a commencé. Diana, j'ai vu dans tes stories que tu t'es fait tatouer le ventre. Écoute, tu sais que Smile te l'interdit, hein. Quoi ? Interdit ? Timur, il pouvait m'interdire quand on était en couple. Et maintenant, je suis une fille libre. Est-ce que je peux partir ? Non. Oh, Diana, je voulais te demander. Est-ce que Knoppa m'aime bien ? Timur, tu demanderas à Knoppa toi-même. Je ne répondrai pas pour elle. Je peux dire pour moi-même et je n'aime plus Smile. J'espère que la conversation est terminée et que je peux sortir. Oui, oui, oui. Bien sûr que tu ne m'aimes pas, menteuse. Smila, tu ne feras pas la paix avec Diana et je ne sortirai pas avec Knoppa. Elle ne nous aime pas. Qui crois-tu ? Il n'y a que des mensonges. Je ne sais pas, Smila. Et si c'était vrai, hein ? Tu flippes, Timur. Tout ira bien. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Téléchargez notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. Salut, les bonis. Pourquoi vous nous avez fait appeler ? Écoutez, les frogs, calmez-vous d'abord. Je vous ai fait appeler ici parce que j'ai quelques suggestions géniales pour vous. Croyez-moi, vous ne refuserez pas. Eh bien, allez-y. Voilà, les frogs, j'ai analysé la situation. Nous, nous n'avons pas d'équipe et vous, vous n'avez pas de capitaine. Et alors, soit précise, on aimerait que vous intégriez notre équipe. On veut que vous entriez dans notre équipe. Et Diana ne pourra plus rien faire contre ça. Et bien sûr, la capitaine de l'équipe, ce sera moi. Non, désolé, les bonis, on ne fera pas ça. On est des frogs. Et ça, ça veut tout dire. Nastia, Nastia, et si nous, on rejoignait leur équipe et qu'on devenait des frogs ? Je le souhaite aussi. Non, les filles, on ne deviendra certainement pas des frogs. Très bien, les filles. Néanmoins, je vous laisse une journée pour réfléchir. Si vous détestez Diana comme nous, vous pouvez rejoindre notre équipe. Bien sûr qu'on déteste Diana. Mais votre proposition est ridicule. On ne l'accepte pas. Nastia, quelle poisse ! Qu'est-ce qu'elle m'ennuie, ces filles ! Ok, les filles, c'est bon. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais n'oublions pas que nous avons toujours Diana et Elialia. Et elles voudront certainement réintégrer leur ancienne équipe. Merde, ce sont de vrais idiotes. Je ne veux pas les avoir dans notre équipe. Pour le moment, il ne s'agit pas de ça. La chose la plus importante, c'est d'avoir le plus de monde possible dans l'équipe. Ensuite, on prendra une décision. J'aime cette odeur. Ce sont les esprits. Ah, des bonbons ! Quelqu'un va entrer et te pendre pour un dingo. Pourquoi tu sens tout ça ? Costia, tu ne comprends pas ? Regarde tous ces autocollants. Smile, merdeux, j'ai tout écrit. Dima, tu renifles et on s'en va. Si quelqu'un entre, c'est la honte. Costia, personne n'entrera. Bon, maintenant, je vais prendre quelque chose dans le casier de Diana. Oh, regarde ! Dima, comment tu sais lequel est ta Diana ? Costia, je n'ai qu'à le sentir. Odeur incompréhensible, ça doit être un astia. Dima, je t'en prie, plus vite. On doit sortir d'ici. Attends, Costia. Ça ne sent rien, c'est pas Diana. Est-ce que ça sent ? Oui, Costia, bonbon. Voilà, c'est celui de Diana. Ok, allons-y plus vite. Les garçons, que faites-vous dans ma loge ? Dima, pourquoi es-tu assis à ma table ? As-tu décidé de te faire un masque ? Rien que ça, merde. Non, j'étais juste... Tu sais, les souvenirs ? Comment je t'ai aidé à porter ces miroirs ? Oui, Dima, je comprends. Mais peux-tu me comprendre ? Écoute, Dima, toi et moi n'aurons jamais rien d'autre. Toi et moi ne seront plus ensemble. Trouve-toi une autre fille. Il y a tellement de belles filles à l'école. Et tu cours après moi. C'est bien ça, démon magique. Je lui ai déjà dit. Eh bien, pour toi, c'est facile à dire. Tu sais, je te vois en rêve toutes les nuits. Dima, je ne suis pas intéressée par les rêves que tu fais. Et rends-moi mon arc. Les garçons, sortez du vestiaire. J'ai besoin de me mettre en ordre. Comme tu es belle. C'est bon, Dima. Allez, on y va. Allez. Diana, Diana, rêve de moi ce soir. Ce ne sont que des bêtises. Dima est certainement un bon garçon. Mais je ne veux pas revenir à mon ancienne relation. Ni avec Dima, ni avec Smile. Aïs, une limonade à la fraise. Quoi ? Tu détestes la limonade à la fraise ? Tu n'aimes pas ça ? Aïs, la fraise, c'est la préférée de Zouza. Et je la boirai. Ok, je vais le faire. Et au fait, où est-ce qu'elle est passée, Zouza ? Ne demande pas. Zouza est partie. Patrick, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle était à l'école hier. Hier, oui. Aujourd'hui, non. Elle est partie au con, sans moi. Pouf, Patrick. Tu m'as fait peur. Je croyais qu'elle était partie pour toujours. Non mais, elle reviendra du con, tu sais. Oui, elle reviendra. Mais je pense qu'on ne sera plus ensemble. J'ai vu qu'elle partage des photos de là-bas. Et que les garçons la soulèvent dans leurs bras. Ok, Patrick. Laisse-moi te faire de la limonade gratuite. Ce sont des ordures. Alors, bros, tu es toujours vexé ? Salade, mange une tarte. Je dois aller m'entraîner, tu sais. Je ne mangerai pas tant que tu ne m'auras pas dit si tu es vexé ou pas. Salade, je vois que tu fixes tout le temps le coucou. Et quelqu'un m'a dit qu'il t'a vu hier chez toi. Quoi ? Qui a pu te raconter une telle chose ? Je suis choquée. Ce n'est absolument pas vrai. Eh bien, mon petit oiseau. Allez, dis-moi, qui est-ce que tu as vu chez toi ? Groucha, mais peut-être pas ici. Ici. Euh, je crois que je n'ai plus faim. Et si on y allait, bros ? Ice, on te paiera la prochaine fois. Groucha, ils vont se manquer de moi. Euh, bonjour et au revoir, on va en cours. Salade, stop. Maintenant, dis-moi, où est-ce que mon petit ami t'a emmené ? Salade, alors tout ça, c'est vraiment vrai ? Je me baladais et je suis arrivée sous une arcade sombre. C'était effrayant. Alors je t'ai appelée, mais tu étais injoignable. Alors j'ai appelé le petit oiseau, il a répondu et il est venu. Et dis-moi, comment est-ce que Salade a eu ton numéro ? Comment je le saurais ? Quelqu'un a dû le donner. Mon petit oiseau, va t'asseoir à la table, j'arrive. Bros, tu peux m'emmener en cours, s'il te plaît ? Salade, je n'aime pas cette situation. Bros, va en cours. J'ai besoin de parler avec Salade. Bros, ne blesse pas. J'espère que Groucha va lui expliquer qu'on ne peut pas se promener avec les copains des autres et ne t'approche plus d'elle. Bros, qu'est-ce que tu me reproches ? C'est elle qui se colle à moi. Eh bien, je t'aurais prévenu, tête bleue. Knoppa, tu sais quoi ? C'est dommage que tu ne sois pas venue à l'école aujourd'hui. As-tu oublié que je n'ai personne à qui parler ici, seulement avec toi ? Et je me sens un peu mal. Diana, viens, je dois te parler. Je vais voir comment tu seras demain. Attends, oui, Professeur Mike, ok, j'arrive tout de suite. Voilà, le Professeur Mike m'appelle. Entrez, ferme la porte. Oui, Professeur Mike, je vous écoute. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais pourquoi as-tu fait ça ? De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu ton story en privé. C'est de la stupidité, c'est une erreur. Professeur Mike, comment ça ? Êtes-vous abonné à mon chat privé ? Mais je ne vous ai pas ajouté. Eh bien, Diana, je suis un ancien joueur de baseball. J'ai utilisé ce compte. Professeur Mike, je vais vous retirer de mon chat privé aujourd'hui. Vous n'avez rien à y faire. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez vu mon tatouage, hein ? Diana, aujourd'hui, toi et Knoppa, vous êtes amis. Et demain, elle te trahira. Un tatouage, c'est pour la vie. Professeur Mike, je vous le répète, je vais vous retirer de mon chat privé aujourd'hui. Et en plus, je n'ai pas besoin de vos conseils. Mais merci de vous inquiéter pour moi. Les adolescents. Moi aussi, je peux avoir plein d'amis. Aïs, apporte-nous une pizza. On doit encore aller à l'entraînement. Je n'ai pas l'intention d'entendre ce miaulement. Salade, tu es vraiment sans gêne d'aller te balader avec mon petit ami. Mais j'avais tellement peur là-bas. Je m'en fiche, t'avais qu'à appeler Bross. Les gars, tout ça, c'est à cause de moi. À cause de toi ? Est-il vraiment nécessaire qu'on entende tous leurs cris là ? Ouais, c'est pour lui. Grouchon était jalouse de moi parce que j'étais avec Salade. Et là, c'est la dispute. Aïs, un cacao pour moi, s'il te plaît. Smile, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien d'écrit sur mon front. Je regarde où je veux. Peux-tu me montrer tes tatouages ? Smile, laisse Nastia te montrer ses tatouages. Au fait, c'est quoi ce bruit dans les toilettes ? Nastia n'a pas de tatouages ? C'est Salade avec Grouchon. Une épreuve de force a été mise en scène à cause de ce bel homme. Pourquoi tu te manques ? Tu sais que Grouchon m'aime vraiment et qu'elle est jalouse. Pas comme tes filles. Non, elles sont vraiment agaçantes. Je parlais de l'épreuve de force dans notre école. Arrêtez de crier. Sinon, je vais appeler le professeur Mike. Diana ? Grouchon, je suis trop heureuse qu'on soit meilleure amie. Oui, moi aussi, je suis très heureuse. Je n'avais pas remarqué à quel point t'es géniale. Mais c'est toi qui es géniale. Non, Salade, t'es géniale. Mais il n'y a qu'une seule chaise ici. Salade, assieds-toi. Non, assieds-toi. Non. Grouchon, tu l'as pas tué dans les toilettes ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Oh, mon petit oiseau, dégage. Salade doit s'asseoir. Allez, dégage. Vas-y, assieds-toi. C'est bien quand le combat pour un mec se termine en amitié. Ice, où est mon cacao ? Diana, nous voulons aussi avoir une intense amitié avec toi. Regarde un peu ce qu'on a fait. Oh, les filles, comme c'est mignon. Donc, vous avez aussi vu mon story privée ? Mais je vous ai retirées. Oh, mon Dieu. Elles se sont fait tatouer pareil. Je devrais faire pareil ? Peut-être que je pourrais me réconcilier avec Diana ? Voilà mon histoire. Il n'y aura plus de relation, tu vois ? Ne la coupe pas dans le feu de l'action. Elle va revenir et tout ira bien. Elle ne reviendra plus. Ok, Patrick, ça suffit. Je dois faire du cacao. Les filles, vous êtes sérieuses ? Vous pensez vraiment que si vous faites un tatouage avec du stylo où il est écrit Yana plus Diana et Lialia plus Diana BF ? BF ? Oui, Diana. Toi et Knoppa avaient ces tatouages. Et il n'est pas bien dessiné. Regarde ça. Ça ne s'efface pas. Les filles, vous êtes sérieuses ? Voici un vrai tatouage. Knoppa plus Diana égale amitié. Et pourtant, je n'ai pas l'intention d'être amie avec vous. J'ai vu ton tatouage. Il est beau sur le ventre. Et quel joli ventre. Gamin ! Ice, un thé et vite fait. Et des gaufres. Ah, ça c'est vraiment Diana. D'abord, tu nous chasses des bunnies. Et maintenant, tu t'assies avec celles qui t'ont trahi plus d'une fois ? On y réfléchissons, Nastia. Nous avons des tatouages avec Yana. Les filles, ça suffit. Arrêtez de vous vanter de vos faux tatouages. Nastia, tu sais, je ne te parle plus. Tu as oublié ? Comme tu veux, Diana. Smile, tu veux que je me fasse tatouer ici ? Là ? Ou là ? Et ça recommence. Quand est-ce que ça va finir ? Quand Nastia arrêtera de courir après Smile ? Smile, elle vient vers toi. Je m'éffiche de l'endroit où tu te fais tatouer. Remplis où tu veux. Remplis le pistolet. Smile va y aimer. Patrick, pourquoi as-tu l'air si triste ? Zouza est partie au camp. C'est pas la peine d'être triste pour ça. Regarde toutes les jolies filles qu'il y a autour de toi. Nous, par exemple. Les frogs, je me sens mal. Patrick, ne sois pas triste. Réfléchis. Zouza est partie au camp. Et c'est plutôt bien. Je suis d'accord sur le fond. Smile, donne-moi au moins une minute d'attention. Nastia, laisse-la tranquille. Il n'en a rien à faire de toi. Plus tu cours avec Smile, plus on a de problèmes avec Diana. Nastia, non, je t'ai dit de me laisser tranquille. Smile, ne sois pas si dur. Ok, les filles, au revoir. Je n'ai plus rien à vous dire. Smile, j'ai besoin d'une photo. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Bien sûr que je le veux. Smile, Smile, allez, vas-y. Tu vois, Nastia, je te l'avais dit. Tu aurais dû rester avec moi. Je déteste cette Diana et ce Smile. Alors, Smile, tu peux me faire des photos Instagram hyper sympas ? Oui, Diana, bien sûr. Oh, super. Tu peux le faire avec des bonbons comme ça. Alors, Diana, est-ce qu'on a de meilleures relations maintenant ? Ah, c'est comme ça. Quoi ? Diana, tu as décidé de me taper sur les nerfs ? Et toi, Smile ? Eh bien, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Merci. La séance photo est terminée. Envoie les mois plus tard. Diana, et qu'on est-il de notre relation ? Smile, jusqu'ici, tout va bien. En résumé, les gars, j'ai fait ça parce que Nastia était jalouse de Smile. Mais je ne sais toujours pas si je dois me remettre avec Smile. Écrivez à ce sujet dans les commentaires. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Et à bientôt, tout le monde. Oui, elle reviendra. Ah. Oh, Diana, vous êtes devenue amie avec Knoppa maintenant ? Vous serez de nouveaux ennemis. Non, eh bien, je parlais de l'épreuve de force dans notre école. Les filles ! J'ai vu ton tatouage et il est beau sur ton ventre. Cool, le ventre. Les frogs me font très... Oh, mauvais. Un, deux, trois... Frogs, je me sens vraiment mal.